65 000 couleurs affichables et qui travaillent avec des cartouches de 330 mégas de ronde je crois Et dis-moi pour les cartouches Ah bah les cartouches c'est pareil, si tu t'achètes une NX, bah faut acheter des cartouches d'NX Coucou mes chéris, allô c'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve pour ce second Let's Play Badly Ou Let's Play Bad, je sais pas trop Je fais rarement des Let's Play, parce que je joue très mal Mais là en fait je voulais vous montrer encore une fois X sur Game Boy, un jeu qui est sorti qu'au Japon en 1992 Je comprends pas, ce jeu est énorme, c'est un peu le Star Fox ou le Vortex en version 8 bits Tout au même un pré-Star Fox ou un pré-Vortex Parce qu'il y a des éléments qui reprennent, mais bon, support oblige Et puis même au niveau du développement mental ou développement d'un jeu On peut pas avoir tout fait dès le premier jeu Donc il y a plein d'éléments, vous verrez, qui vont rappeler comme une espèce de prototype Ce jeu est presque une bêta Non, parce qu'il est fouillé, il n'y a pas de bug Il n'y a pas de... Parce que j'ai vu, le jeu est pensé dans le moins de détails C'est de la 3D file de fer, et en même temps il y a plein de choses qui sont prises en compte On voit que c'est pas un jeu fait à la va-vite, mal fait, juste pour en mettre plein les yeux Il y a plein de petits trucs Ouais, cette cinématique c'est tout con de montrer une cinématique à l'intérieur d'un jeu où le bonhomme vous parle Avec la bulle qui change quand le lettrage, il y a moins de mots dans la phrase Toutes ces petites animations, une musique qui change, vous voyez, ce personnage tourne la tête Je trouve ça énorme de montrer ça Après on va voir que le jeu aussi Là je trouve que c'est l'habillage, les petites icônes, le lettrage, je sais pas Tout est la classe ce jeu Ce jeu est bluffant Je sais pas combien il y a de missions dans ce jeu Je vous dis pas combien de missions il va y avoir Donc première mission, on a un chrono, ça change de Tarfox et autres Je peux dire qu'on a largement le temps de faire En tout cas cette première mission A condition de comprendre le japonais Parce que je vais avoir du mal à certains moments Parce que je sais pas ce qu'il faut faire Je peux pas appréhender le jeu dans sa globalité J'aime bien les zones de flou Donc là on voit que c'est une mission de nuit C'est tout con, c'est juste du noir avec 2-3 pixels blancs C'est vraiment sympa Donc là j'ai retenu la leçon C'était pour ceux qui ont vu ma revue de merde Ce jeu pour décoller en fait En vortex Ouais là c'est un hélico La musique change quand il y a un ennemi C'est un détail tout con Mais il faut le souligner quoi Donc des ennemis en 2 Une fois qu'on les a détruits Il y a une deuxième transformation C'est un petit peu comme l'œuf kinder Ou le maxi kinder plutôt Ouais donc là on a largement le temps De faire sa première mission Mais c'est fait pour ajouter du stress Parce que sinon En principe Il n'y a pas de raison de pas y arriver En principe je dis bien Donc plusieurs éléments de gameplay Avec la croix haut On choisit les vitesses Et la croix bas On décroît Ou on recule A gauche vous avez la barre d'altitude A droite J'imagine que c'est la barre de vie Je ne sais pas Et là les trucs qui clignotent Les barres obliques Qui clignotent A l'horizontale Là Qui sont en oblique Et sur une bande horizontale Là c'est quand Pour vous Vous indiquer qu'il y a un ennemi Ou qu'il y a quelque chose Avec qui il faudra faire interaction Genre là c'est un radar Je vais rentrer par le radar Donc vous ne rêvez pas On est vraiment sur une Game Boy On a de la 3D Fils de fer sur Game Boy Il y a très peu de jeux comme ça Donc ce jeu lui-même Ils disent que c'est une reprise De Star Glider Alors j'ai vu Star Glider J'ai pas eu le coup de coeur Ça fait trop PC Ça fait trop coincé Là je trouve ce jeu cool Il a sûrement des défauts On va dire Mais qu'est-ce qu'il fait A te tirer sur la tige Sur un jeu merdi comme ça Mais moi je trouve que là Par rapport au support Il y a quelque chose de cool Tout est optimisé Dans le moindre détail Ils se sont surpassés D'arriver à faire ça On a tout d'un grand jeu Sur une petite cartouche C'est vraiment D'arriver à faire ça Donc là il y a un petit bruitage Est-ce que ça veut dire Qu'il y a un ennemi ? Non c'est ça Je vois pas ce que c'est putain Donc on a une boussole Un peu comme un Palot Wings Ou dans un jeu De type d'avion On a un radar Très bien fichu On y croit quand on tourne Selon la boussole On voit des éléments Qui sont Sur la boussole Qui sont représentés par des pixels blancs Ça marche de toute façon Un radar c'est avec un pixel Donc ça marche tout à fait On se dit pas Ben non c'est mal fait Il y a juste un pixel De toute façon Un radar c'est avec des pixels On a une sensation de vitesse Quand même Vous avez vu Là j'ai frôlé le sol Avec la barre d'altitude à gauche Ça donne C'est tout con Mais Comme tout réagit en même temps Il y a un côté en temps réel C'est ça qui fait bien On voit à l'écran Ou on voit sur le radar Ou on voit sur la carte Ou alors on voit à l'ultimètre Que ça évolue en même temps Que tout est synchronisé Tout est raccord Donc ça donne une illusion D'espace Alors là Les points blancs Qu'il y a sur la carte Moi je pensais que c'était Les objectifs à atteindre Ou les ennemis à tuer En fait pas du tout Ça représente juste Les zones de tremplin Donc là j'imagine Qu'il faut récupérer Pour cette première mission Plusieurs objets Je suis avec Je parle pas japonais J'ai pas voulu lire Les traductions Ni de regarder De walkthrough de ce jeu Pour me garder un petit peu La surprise Sinon C'est pas très A force de jouer Après avoir vu Il y a moins de plaisir Moins de découverte Dans un jeu Donc je me suis coupé Donc il y a des ennemis Qui sont au sol Et il y a des ennemis Qu'on peut avoir Qu'en étant en position De vol Une bonne chose à détruire Ah j'ai dû trouver Peut-être C'était ça L'objectif Donc là c'est une araignée Qui me fait penser Au boss Du level 2 Dans Starrowing Je ne sais plus où Qu'elle c'était Météore peut-être Attirer Très Au boss Je n'ai pas Uneppy Qui me fait ook Il y a des méchants qui s'échappaient. Quand il y a des explosions, on a l'impression que la console affiche trop d'éléments en même temps, qu'elle est vraiment au maximum de son truc. Mais c'est sympa, ils ont fait le maximum pour ce jeu. Je ne sais pas si c'est pour se dire qu'on va pouvoir le faire sur Super NES. Parce que c'est bizarre qu'ils ont réussi à le faire sur Game Boy mais pas sur NES. En fait, il y a Argonaut Software qui a travaillé sur le jeu aussi. Et donc, comme ils ont aussi travaillé sur Starwing, ça donne l'affiliation. En fait, la jaquette de ce jeu, assez mystérieuse, c'est en fait juste une explosion. En fait, c'est quand on a détruit un ennemi, il explose. La jaquette représente ça. En fait, on va voir qu'il ne me reste plus que trois cases à aller visiter. Je vous dis comme ça, c'était bien de... Vu que ce jeu en tourneront, que tout l'univers, on va dire, c'est toujours la même chose, hein. C'est un terrain plat, avec toujours les mêmes pixels. Pour se situer, c'est tout con. Mais d'avoir pensé à dire que toutes les zones visitées auront une autre couleur que la zone non visitée... C'est très ergonomique, quoi. Ils ont pensé à tout, et... Comme c'est un jeu dans un sens, quand on joue en version comme ça... De toute façon, il n'y a que la version japonaise, mais... C'est ça, pour les dire, tiens, ça nous met des bâtons dans les roues. Là, ils ont quand même pensé à nous faire un truc sympa. Donc là, c'est un ennemi qu'on ne peut pas détruire en étant au sol. Donc il faut trouver un tremplin. Et là encore, le truc ergonomique. On nous indique les tremplins sur la carte. Et si ça suffisait pas, il y a toujours une flèche blanche au-dessus de la boussole, là, qui bouge, qu'on voit maintenant à l'écran. Qui, elle, m'indique, en tout cas... Elle m'indique, en fait, le radar. En principe, il indique la chose au sol qui peut m'aider. Est-ce que ça... Ah ben non, je suis con, ça c'est le tunnel. Il y a plusieurs éléments. Il y a les radars, il y a les tunnels, et il y a d'autres trucs... C'est peut-être ça, là, c'est... Il n'y a que quand il y a la flèche qu'on peut rentrer. Ah, quelqu'un me tire dessus. Et voilà, ça, c'est tout con, mais... Ah ben voilà, en fait, je comprends maintenant. Il fallait récupérer cette espèce de noyau. Et ce noyau, il fallait le déposer dans le réacteur, je suppose. Donc, mission réussie. Avec une petite animation, peut-être qu'il transforme, voilà. Ah, je n'ai pas vu, en fait, sympa. Avec la vitesse, ça nous a... C'est un peu comme la pulsation, le rythme cardiaque du noyau. Ça, c'est tout con, avec petite musique sympa. Pour me, voilà, remercier. Hop, je suis sorti du tunnel. Voilà, c'était un cristal, bon. Donc, maintenant, on attaque la deuxième mission. Quand même 10 minutes pour une première mission. J'adore ça, c'est tout con. Une petite animation, là, hop. Il y a même dans Starwing, il n'y a pas d'animation avant de nous lancer un... Insta, je vais y ajuste le zoom avec... Good luck ! Avec le truc, mais là, voilà. Ça, eux, ils ont réussi sur une 8 vis à nous faire une petite animation. Ça, c'est tout con, mais... C'est énorme, ça. Donc, ça, c'est l'objectif. Ça fait vraiment, le... Ok, il faut le détruire. Ouais, bon. En fait, j'avais pas compris ça. J'avais complètement zappé quand j'ai joué. Parce que oui, parce que là, les commentaires sont en... Sont pas en live. J'ai pas pu pour des raisons de capture de dazzle de merde. Je peux plus... Pour le moment, mon ordinateur plant ne reconnaît pas deux signal audio en même temps. Il en reconnaît qu'un, donc je peux pas. Donc, j'ai joué hier, j'ai fini à minuit. Donc, j'étais un peu pressé. Je me suis dit, j'ai quand même leur laissé le... Un peu les pages... Les... Les trucs de menu pour que... Voilà, pour montrer un peu la diversité du jeu. Mais j'ai pas vraiment... J'étais pas concentré sur ce qu'il y avait à l'écran. C'est con, parce que j'aurais pu finir la mission 2. Donc là, une nouvelle musique. A chaque niveau, une musique différente. Encore un petit détail à la con, mais... Ça, genre le côté champêtre de la musique. Ce jeu, franchement, il est... Je comprends pas. Les gens qui me disent que ce jeu c'est de la merde... Il y a un problème là. Encore une mission nocturne. C'est bizarre, j'aimais bien aussi les missions... Au début, comme dans le tutoriel. Voilà, peut-être que c'est fait exprès du tutoriel. C'est le côté gentil. Puis là, on est assez sérieux. Donc là, pour le moment, il y a plein d'ennemis à détruire. Encore un détail, quand on ne peut pas détruire l'objet, il n'y a pas le même bruitage quand on lui tire dessus. Il y a plein d'autres choses à détruire. Pourquoi il s'est transformé ? En plus, le contenu est plus grand que le contenu. Parce que là, quand j'ai détruit la première chose, après, c'est bizarre. Ça, c'est le tremplin, on verra ça après. Ah, il y a une tière dessus. Ok, il y a des tières ennemis. C'est des doubles bâtons des barres verticales. Et là, on voit une planète loin. Est-ce que j'ai utilisé 60 minutes? Non, ce n'est pas 10 minutes, je ne sais pas combien c'est. Non, 80, je ne sais pas. En plus, je ne sais pas. Des fois, ça défile vite. À la fin de 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 la fin. Ah, l'av буквale. Ça, je dois commencer à vous en le dire. Vous avez滅ons des barres à l'ex orison ? Alors, j'ai envie de me faire faire un peu. Les barres à l'ex orison ? Et là, ce n'a pas besoin. Ce n'est pas une chose mais un point d'un point qui dépasse. Je ne zuvrais plus pour qu'à la fin de suite. L'objetif est un objet. Avec le jetpack, j'ai choisi le jetpack, je peux faire un bond, mais ça ne sert pas trop car même en sautant, je ne peux pas détruire les choses qui sont en l'air. On va décoller, peut-être qu'il y aura des ennemis aériens à détruire. J'aimerais bien savoir ce que c'est, ça. C'est bien de ne pas tout comprendre, mais ça aurait pu m'aider et simplifier la vie. Surtout qu'après les émissions suivantes, j'imagine que ce sera un peu plus précis. C'est un jeu où on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui je ne vais jouer qu'à la mission 1 et puis après je me ferai la mission 2. C'est un jeu, c'est presque un petit voyage, une expérience. C'est la qualité et le défaut. La qualité c'est qu'on est vraiment une immersion dans ce jeu. Le défaut c'est qu'on ne peut pas se dire que je vais jouer 10-15 minutes à ce jeu pour progresser. Non, parce que tu es obligé de te retaper le lead axiel du début, la mission 1 et la mission 2. La mission, on va dire, c'est 10 minutes. Tu es obligé de te le taper, c'est tout ou rien ce jeu. Tu es obligé de te le taper dans la totalité, un peu comme un Starwing. Et on va dire, c'est à l'enjeu de la mission 2 et la mission 2 à 3 heures. Donc la mission, c'est un jeu pour se préparer 2-3 heures pour la mission. Il n'y a pas de limitation de la sereine en charge. Je n'ai pas l'impression que certaines jetpacks ont pu l'utiliser n'importe quand. Par contre, les bombes, j'appuie quand j'avais la bombe tout à l'heure, quand j'ai fait la review, je ne lâchais rien. J'imagine que selon la mission, il faut prendre plutôt telle arme secondaire plus qu'une autre. Encore faut-il comprendre le japonais, donc là il faudrait plutôt que je regarde après s'il y a des infos, des astuces et tout. Et comme je n'en avais jamais entendu parler de ce jeu, par exemple il n'est pas testé sur jeuxvideo.com. Donc il faudrait voir peut-être sur gamefax.com s'il y a des gens, sans voir la triche, mais juste pour savoir au minimum ce qu'il faut prendre pour telle ou telle mission. Comprendre objectif, en tout cas s'il y a quelqu'un qui a réussi à traduire le texte à l'écran, pour reconnaître le système de base de tout ce qu'il faut faire dans ce jeu. Et là je ne vais pas vous détailler, dans la review de merde 451 consacré à ce jeu, je vous ai détaillé un petit peu tout ce qu'il y a à l'écran, toutes les icônes, les menus, les options. Là je ne le fais pas parce que c'est juste un let's play badly. Pour la première mission, j'ai réussi. Là c'est la deuxième mission, j'ai plus de difficultés parce que je n'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Et puis le temps m'est compté, on ne dirait pas, mais il ne me reste que 38 fois 10, 380 secondes. Je ne sais pas combien ça fait, 2 minutes, ça. 6 fois... 6... 36... 6 minutes et quelques. 6 minutes et un quart. Donc là, au niveau des icônes, les flèches qui tournent vers la gauche, les flèches blanches sur toute la paroi en bas à droite. J'ai l'air d'avoir fait le carton plein. Il peut y avoir d'autres choses. Là on voit que le fuel, ce n'est pas du tout un problème. Pourtant je suis presque à la fin du temps réglementaire. On voit que j'ai tout le fuel plein. Donc ils l'ont mis pour faire un petit cockpit agréable, chargé, plutôt... Voilà, on est dans l'ambiance quoi. On a la boussole, on a le radar, on a les éléments. Vous voyez, ça ne sert pas trop. Les air strikes, là, ça serait déjà... Il aurait déjà fallu prendre 2 ou 3 bidons. Mais ça serait trop mettre trop de trucs chiant, après il n'y a plus de plaisir. Là, il y a... Et quand on appuie sur select, voilà, ça nous affiche quel est l'humour de la mission. Parce que des fois j'appuie comme ça... Oula. Donc on peut voir quand quelqu'un nous rentre dedans, l'écran tremble. Il y a un bruit de choc. Voilà, donc là j'ai deux trucs... Deux X-Wing, je sais pas quoi. Deux Air-Wing, plutôt. Des bébés Air-Wing, on dirait ça. Donc c'est un jeu quand même apaisant parce que c'est un autre style graphique. Ça m'énerverait de tourner en rond. Et là, je suis quand même un peu ébloui par la qualité. Donc... Et le côté cool, malgré que ce soit de la 3D primaire. Ça fait pas comme un jeu PC, même de l'époque. Et un côté cool que seules les consoles arrivent à faire, quoi. C'est-à-dire un jeu cool... Relativement fluide, on pourrait dire ça. C'est une autre chose qui est un jeu cool. Et là, c'est un jeu cool. Et là, j'ai fait un jeu cool. Oui, je l'ai fait un jeu cool. Je t'ai fait un jeu cool. Et moi, je l'ai fait un jeu cool. Je me suis dit, je vais foncer dedans. Non, ça ne veut pas. Il ne veut pas détruire. Je ne m'ai pas trop compris. Il y a un autre bruit de glissade. Je n'ai pas compris. J'ai passé un bon moment à décoller. Ah oui, ça va, mais après, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je n'arrivais plus à décoller. J'ai passé un bon moment à essayer de décoller. On a une légère aspiration vers le bas. À un certain niveau, quand on est comme ça, ça va. Mais dès qu'on veut baisser un peu, à un moment donné, on est aspiré. C'est bien vu. Ce n'est pas tranquille. Ça met une pression supplémentaire. Mais je suis sûr que cette mission était à ma portée. C'est juste que j'ai un petit peu déconné. Bon, après, le petit truc, c'est que, vu qu'on est sur l'écran, on ne peut pas trop... En tout cas, moi, j'ai des fois, à un moment donné, il fallait vraiment que je me concentre sur la boussole pour savoir où j'allais. Vu qu'il n'y a pas trop grand-chose à l'écran, on a l'impression de faire du surplace. Et donc, j'ai toujours la tentation de me dire, je vais tourner à droite, à gauche pour avoir un petit peu d'animation à l'écran. Et c'est à cause de ça que je tourne en rond. Appliquez au C. Et aussi, c'est bien d'avoir mis à la proximité de chaque case. Je suis sûr que vous ne me faites pas trop d'animation. Elle ne peut pas pas plus que je vous donne, mais sans doute que c'est intéressant. Quoi ? Tu ne peux pas être plus loin d'avoir mon Chant de ce sens. Quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai réussi ou si ça appartient à un certain nombre d'ennemis tués. Ça ajoute une dimension, car vous aurez le lettrage en 3D. Quand on tourne, il va tourner avec. Finalement, il y a plein de choses à afficher sur cet écran. Je sentais la tension, je n'arrivais plus à décoller comme un idiot. Je n'ai pas compris pourquoi je n'arrivais plus à décoller. Et non, ça ne veut pas. Je n'ai plus que 70 secondes. Je n'ai plus à décoller quelques. Heureusement qu'il y a ces petites flèches blanches qui m'indiquent là où est le tremplin. Parce que sinon, dans ces moments-là, on a envie de se prendre la tête. Là, ça facilite un peu. Je ne sais pas, n'importe quoi. C'était ma première partie. Je suis encore loopé. J'adore ça. Ah non, ce n'est pas en 3D. Quand on tourne, ça reste normal. L'idée, j'adore, qui est marqué ça. Ça ne sert à rien. Mais c'est cadeau, c'est bonus. Donc là, visiblement, on va voir ça. Mais je n'ai pas assez pris d'élan. Autant, il faut juste faire comme dans l'image séquence d'animation au début. Il faut rentrer dedans en plein fouet. Un peu à la 11 septembre 2001 style. Je ne sais pas trop. C'est juste à quelques mètres de hauteur, mais c'est bon. Il n'y a plus que 11 secondes. Voilà. Et voilà, je me suis loupé. Et merde, là, j'étais au-dessus. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai réussi à décoller en sautant. Je ne comprends pas trop. Et merde, c'est trop tard. Voilà, bon, game over. On a quand même un continu. Ça, c'est sympa. C'est un jeu que je vous recommande. Franchement, il est énorme, ce jeu. Regardez-moi ça. Ben, sur ce... Ciao ! Petite au revoir une prochaine vidéo. A plus, les plus !